Salut ! Bienvenue pour cette petite vidéo de création d'un levain. Alors il ne m'en reste plus beaucoup du levain donc je dois le nourrir à nouveau. Avant j'utilisais de la levure de boulanger mais vu que j'en avais plus j'ai décidé de passer au levain. Alors la levure de boulanger je trouve que ça marche plutôt mal comparé au levain. Alors le levain comment ça marche ? Bah c'est très simple. Au début on commence avec 20 g de farine de seigle et 20 g d'eau. On mélange tout ça, on revient le lendemain, on met 40 g de seigle et 40 g d'eau. On recommence et le lendemain on fait 80 g de seigle et 80 g d'eau, puis 100 g de seigle et 100 g d'eau. Ensuite il faut le nourrir spontanément tous les moins de 3 jours. Il faut le peser et prendre la moitié de la masse. Comme ça on a le quart de farine et le quart d'eau. Donc j'ai pesé mon pot à 760 g. Lumière s'il vous plaît. Donc vu qu'il fait 890, ça fait 130 g de masse. La moitié de 130, ça fait 65. Si on est bien d'accord. Oui je pense qu'on est bien d'accord. Donc c'est déjà les grosses mathématiques là. Donc on va dire le quart ça fait 33 g de seigle et 33 g d'eau. Alors je vais tricher un peu. Je vais lui mettre plutôt 50 g de farine et 50 g d'eau. Donc vu que mon Lola 20 est déjà vivant, c'est pas pareil que de la création. Là on peut se permettre d'être un peu plus approximatif. Donc on va dire, attention doucement, on va dire 40 g de seigle. Et en bonus, pour adoucir, pour les petits palets, je mets un peu de farine de blé T65. C'est de la farine semi complète. Hop là. Et avec ceci, on ajoute donc 50 g d'eau potable. Doucement, doucement, doucement. 4 g. Et on est parfait jusqu'à l'os. Pour le stimuler un peu, on peut mettre un peu de miel. Je crois que c'est du mois d'août de l'année dernière. J'ai pas vraiment noté. Une petite cuillère de miel, voilà. C'est toujours agréable. C'est pas une étape obligatoire, mais je pense que ça lui fait plaisir à cela. Donc maintenant, la masse totale fait 240 g. Ce qui va être parfait pour faire une préparation culinaire. On remélange tout ça. On mélange bien. Alors, il faut absolument prendre un pot d'un litre type le parfait. On n'a pas forcément de cette marque, évidemment. Parce qu'il va avoir une tendance à gonfler, gonfler, gonfler et peut-être même dépasser. Il faut gérer le gonflement, le nourrissement, les préparations culinaires. Au début, c'est un peu catastrophique. Puis après, ça va, ça se gère. Alors, je vais le stocker dans le frigo. C'est pas forcément obligatoire, mais c'est mieux dans le ségo parce qu'il travaille plus lentement. Et surtout, plus il fait chaud, plus il travaille vite. Genre, tous les jours, il a besoin d'être renourri. Alors, c'est pas possible. Il vaut mieux le mettre au frigo et le nourrir tous les 3 jours. Donc, normalement, il devrait finir par refaire des petites bulles. C'est qu'il est bien vivant et qu'il travaille correctement. C'est un bon gars. Avec ceci, on peut le renifler pour constater qu'il n'est pas une odeur qui tourne trop vers le vinaigre de cidre. Il faut que ça reste assez doux et assez... ...odeur de pain, quoi. Et pour le mettre au frigo, on le laisse un peu entre-ouvert, comme ça. Parce qu'il a besoin d'être aéré. Il a besoin d'oxygène, comme nous. Bref. Bon, il est 2 jours plus tard. Il a pu faire quelques petites bulles, mais vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il a pas eu le temps de tout digérer. Bon, c'est pas grave. On va quand même faire la pizza. Donc, pour faire la pizza... On va bien faire toujours un petit mélange. Avec un petit peu de seigle. Bon, on va dire un tiers de seigle. Sur 200 grammes de total. Et hop ! On finit avec de la frame de blé T65. 200 grammes de total. On rajoute du gros sel de Guérande. Dans un coin. On lui fait un petit cœur du volcan. La petite rainure, c'est pour mettre un peu d'huile d'olive. De la bonne huile d'olive. Alors maintenant, il faut mettre la moitié de la masse de la farine en eau potable. C'est-à-dire, sur 200 grammes de farine, on met 100 grammes d'eau. Attention doucement. Et le levain, j'en ai environ 250 grammes de près. Enfin, dans cette masse-là. Et pour ma pizza, je vais dire un petit peu moins d'un tiers de levain. Soit 60 grammes. Et voilà, pas plus. Et là, maintenant, on passe au mélange de tout ça. Alors, il faut éviter de mettre le sel tout de suite au contact, mais je crois que c'est surtout valable pour la levure de boulanger. Peut-être que le levain, ça ne lui fait rien du tout. C'est pas grave. Par habitude, vaut mieux. On essaie de tout mélanger, là, comme ça, vite fait. Il faudra garder un sachet de farine à proximité, parce qu'il y aura peut-être besoin de rajouter de la farine si c'est trop humide. Donc maintenant, il faut mettre la main à la pâte. Et là, ouais, il faut en mettre de la farine. Et là, ouais, il faut en mettre de la farine. Il suffit juste de recouvrir d'un linge humide et puis hop, ça pourra attendre jusqu'à ce soir. Voilà, j'en profite pour faire le pain en même temps. Là, je vais faire 500 grammes de masse de farine. Et les derniers 100 grammes en T65. On met un petit peu plus de gros sel cette fois. Donc la moitié de 500, ça fait 250. Donc 250 grammes d'eau. Et le poêle. Ah, il n'a peut-être que 100 grammes du coup. Bon, ce n'est pas grave. Ça ira. On va en mélange. Et voilà, plus qu'à attendre quelques heures ce soir. Donc, je ne sais pas, environ 5 heures quoi. Fait avec amour. Donc là, il reste plus que 30 grammes de levain environ. C'est une catastrophe. Si je fais la moitié, ça ne fait que 15 grammes. Soit 7,5 grammes d'eau et 7,5 grammes de farine. Donc, on ne va pas faire comme ça. On va recommencer au début. Soit 20 grammes d'eau et 20 grammes de farine. Et de retour au frigo. Alors, ça peut lever mieux que ça. Là, c'est juste qu'il n'y avait pas assez de levain. Et qu'il n'était sans doute pas assez mature. Alors, pour le pain, c'est très facile. Il faut faire quelque chose qui ressemble plus ou moins à un pain. Avec des petites oeufs en coche. Et le mettre au four, vers 240 degrés. Alors, c'est mieux un four à bois, évidemment. Mais pour l'instant, je n'en ai pas. Donc, ce sera fourré les cris, malheureusement. Pour la cuisson du pain, on peut tranquillement rassembler les ingrédients pour la pizza. Donc là, il y a des olives vertes pas trop autonomes. Une belle tomate du jardin. Quatre petites tomes jaunes. Deux petites échalotes. Alors là, pareil, les fromages ne sont pas autonomes. On a du petit chèvre. La mozzarella di bufala. Un peu de gruyère. C'est pas de l'emmental, c'est bien du gruyère. Et là, du rablochon. Faire de la tartiflette. Tarti-tartiflette. Et là, enfin, du jambon sec. Voilà, le pain a fini de cuire donc on va pouvoir passer à la pizza. Et là, on étale la pâte à pizza. D'accord. On étale la pâte à pizza. Bon, je ne sais pas bien étaler comme la pizza YOLO, là, comme ça. Pas grave, on se débrouille. Et surtout, il est important de noter qu'il n'est pas interdit utilisé le rouleau à pâtisserie. C'est très sérieux. Oui, c'est bon. C'est très sérieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501